Bonjour et bienvenue dans cette troisième capsule sur la conception de circuit imprimé avec Altium Designer. Aujourd'hui, on termine notre conception de circuit imprimé. Donc effectivement, aujourd'hui on va terminer notre circuit imprimé qu'on a commencé dans les vidéos précédentes. On va commencer par importer nos composants sur notre circuit imprimé. Ensuite, on va faire le placement de ces composants-là. Et finalement, on va relier avec des traces chacun des composants pour créer un lien électrique entre chacun de ces composants-là. Donc nous voilà de retour avec le circuit qu'on avait conçu dans la vidéo précédente. Donc notre circuit est maintenant terminé et on aimerait bien transposer ces composants-là dans notre circuit imprimé ici. Donc pour ce faire, on va aller dans la vue schématique et on va cliquer sur Design. Et mettre à jour le circuit ici, imprimé. En cliquant sur cet onglet-là, il va y avoir un utilitaire qui va apparaître pour tout simplement ajouter nos composants, nos traces, tout ça. Et on va simplement décocher ici, puisque c'est des éléments qui sont non nécessaires pour notre projet. Étant donné que c'est des éléments qui sont plus avancés et étant donné que notre circuit est trop simpliste, ce n'est pas des éléments qui vont apporter quelque chose d'intéressant pour aujourd'hui. Donc tout simplement l'ajout des composants, l'ajout des traces, on clique sur Valider et exécuter les changements. On va faire appuyer sur Terminer et comme vous voyez, tous nos composants sont disponibles sur notre vue de circuit imprimé. On peut les déplacer et les installer où qu'on veut. Donc j'aime bien pour commencer placer la grille, donc la grille de placement des composants à 25 millième. Donc pour ce faire, j'appuie deux fois sur G, donc une fois j'appuie et l'autre fois j'appuie. Donc comme ça, je peux placer un élément de grille à la dimension que je veux. Donc pour ce faire, je vais le placer à 25 millième. Lorsque j'ai des traces plus fines, je vais réduire la taille de la grille, mais pour commencer, le premier placement, j'aime bien le faire à 25 millième. Donc on va placer les composants sensiblement comme je les avais placés dans la première vidéo, comme je vous avais présenté le projet. Donc tout simplement placer les résistances comme ça ici, donc de haut en bas. On peut appuyer sur Espace pour faire tourner le composant. On clique, on maintient enfoncé la souris et on appuie sur Espace. Et comme ça, on peut les placer. Et comme je vous disais, je préfère avoir une grille plus élevée de 25. Comme ça, ça me permet de placer les composants plus symétriquement, donc laisser l'espace égal entre chaque composant. Donc c'est un aspect esthétique, mais ça permet aussi de mieux repérer les composants lorsqu'on va les chercher sur le circuit. Donc je peux commencer en plaçant ça comme ça ici. On va déplacer les résistances un petit peu. Et comme vous voyez, dans la version circuit imprimé, lorsqu'on place deux composants un par-dessus l'autre, ou lorsqu'il y a des conflits, puisqu'on ne respecte pas les règles de placement des composants ou de traçage, on va recevoir des erreurs comme ça ici. Donc vous voyez qu'il y a un conflit entre ces deux composants-là. Les traces deviennent indicatives qu'il y a une erreur sur notre circuit. Donc on va simplement régler l'erreur, on déplace le composant dans ce cas-ci. Parfois, on va avoir des erreurs plus graves, mais la plupart du temps, on peut régler ces erreurs-là, soit en déplaçant le composant ou en plaçant nos traces autrement. Donc là, on va placer le transitor de côté, le condensateur comme ça ici, on peut les placer plus à l'avant ici. Donc tout simplement, c'est un placement de composants pour commencer. Habituellement, on veut optimiser le placement des composants parce qu'on veut réduire le nombre de traces de via, etc. Donc on va vouloir optimiser, ça peut être un premier placement comme ça ici, et on pourra revoir un peu ensuite comment on va pouvoir replacer nos composants pour optimiser les traces et pour avoir le moins de traces possibles qui se croisent. Donc commençons par faire quelques traces. Pour faire quelques traces, on va appuyer une fois sur P, ensuite sur T, donc Place Trace, où on clique droit de la souris, Placer, et on va aller vers Track. Donc Trace, ou Track, donc tout simplement une trace électrique. On peut utiliser l'utilitaire ici en haut aussi, donc Ctrl-W, pour placer une trace aussi. Donc le même objectif peut être atteint de plusieurs façons. Donc présentement, vous voyez que la trace est rouge, donc puisque je suis sur la couche Top, donc vous voyez la couche Top est sélectionnée. Couche Bottom ici, si on veut placer une trace, Ctrl-W, sur la couche bleue, donc la couche en dessous du circuit. Donc étant donné que c'est un circuit de deux couches qu'on fait dans notre projet, on va simplement la couche Top et Bottom. Dans une vidéo future, je vous parlerai de circuits avec plusieurs couches. Donc quelque chose d'autre d'intéressant, c'est si on veut changer la largeur de nos traces lorsqu'on fait nos circuits imprimés. Donc comme vous voyez présentement, on a une largeur de traces fixe. Pour changer cette largeur-là, il faut premièrement changer dans les règles de conception, puisque lorsqu'on crée un circuit imprimé, il y a certaines règles qu'on va établir pour être sûr que notre circuit respecte ces règlements-là et que notre circuit va être bien fait et qu'il puisse être vérifié par le logiciel. Donc quelques règles sont établies dans Design Rules ici, et on va corriger quelques-unes de ces règles-là. En partant, donc Clearance, c'est l'espacement comme vous voyez entre deux traces ou entre une trace et un autre objet de nature opposée. 10 millième, c'est le standard. On peut mettre plus petit, souvent les manufacturiers peuvent se rendre plus petit. Par contre, ce n'est pas nécessairement recommandé d'aller plus petit si ce n'est pas nécessaire. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est les dimensions des traces et ce que je voulais vous présenter. Donc comme vous voyez, le minimum c'est 10 et le maximum c'est 10. Donc présentement, on n'a aucune latitude pour changer la largeur. Par exemple, on peut augmenter la largeur maximum à 50 millième par exemple et préférable 12 millième. Donc en appuyant sur Appliquer, ce que vous voyez, c'est que maintenant, on va pouvoir utiliser une largeur de trace en 10 et 50 millième. Donc en changeant les paramètres dans les règles, ce que ça va faire, c'est que lorsqu'on va rouler le correcteur du circuit imprimé, donc le DRC, le Design Rule Check, il va vérifier ces règlements-là, il va vérifier notre circuit, il va valider si les règles ont été respectées lors de la conception du circuit. Donc c'est important de mettre des règles qui sont conformes avec la fabrication du circuit, donc avec le manufacturier de circuit imprimé. Donc souvent de laisser des valeurs plus élevées, c'est toujours une bonne option, donc ne pas mettre les limites de la capacité du fabricant. Donc si par exemple le fabricant vous dit que vous pouvez faire des traces jusqu'à 4 millième de largeur, je vous dirais de faire des traces plus autour de 6 millième minimum et si vraiment il est nécessaire de réduire à 4. Par contre, ça ne va pas nécessairement donner des résultats extra, puisque c'est vraiment les limites de la capacité du fabricant. Donc 10 millième c'est très large pour un fabricant, étant donné que notre projet est très simple, on n'utilisera nécessairement pas 10 millième de toute façon, mais si jamais le besoin est, on pourrait réduire cette taille-là. Étant donné que l'utilitaire des règles est déjà ouvert, on va aussi réduire la taille des vias, puisque j'aime bien avoir des vias un peu plus petits, donc 30 millième de diamètre et 15 millième avec un trou de 15 millième. Donc l'intérieur c'est 15 et la largeur c'est 30. Il y a des standards établis pour la taille des vias, donc ce n'est pas recommandé de mettre un trou beaucoup plus grand ou presque égal à la taille du diamètre. Donc bien souvent c'est la moitié, donc le trou c'est la moitié du diamètre, donc une règle de pouce. Et ça fonctionne très bien pour les fabricants. Donc en mettant ça à 15 de minimum et préféré 15, donc lorsque je vais appuyer pour placer un vias, il va placer un vias à 15 avec un trou de 15 et un diamètre de 30. Donc en appuyant sur appliquer, on fait OK. Et maintenant je peux retourner à faire mes traces, donc CTRL W pour placer une trace, on appuie, et comme vous voyez la largeur de ma trace est déjà un peu plus large. Pour changer cette largeur-là, je peux faire SHIFT W, et comme vous voyez il y a plusieurs largeurs de traces proposées qui apparaissent. On peut appuyer par exemple sur 25 et on peut se rendre jusqu'à 50. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, dans les règles on avait mis entre 10 et 50, donc on ne pourrait pas placer 8. Si on essaie de placer 8, il va mettre un minimum de 10. Donc comme vous voyez dans la barre à gauche, en appuyant sur TAB pour arrêter, faire un pause sur notre conception, vous voyez qu'il a mis la limite à 10 malgré que j'aie décidé de mettre 8 dans mon utilitaire. Donc en appuyant sur TAB encore une fois, ou sur le bouton pause, on peut reprendre la conception. Donc comme je vous l'ai dit, SHIFT W pour changer la taille, et entre 10 et 15 pour respecter nos règles. Donc sur l'alimentation, je vais mettre 25. De toute façon, on n'a aucune restriction sur la taille maximale et notre circuit ne consomme pas beaucoup. Mais c'est toujours bien de mettre des plus grandes traces, puisque la résistance est plus faible, et ça nous permet de passer un plus gros courant dans le cas où on en aurait besoin. Donc ensuite, je vais tracer les autres. Donc comme c'est ici, comme c'est ici. Donc toutes les traces qui sont directes, je vais les faire. Et ceux-là qui vont être croisés vont être un peu plus difficiles. On va les travailler ensuite. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est d'appuyer sur SHIFT lorsqu'on met notre souris sur une connexion. Donc on met notre souris sur une connexion, on fait simplement appuyer sur SHIFT, et on voit les connexions vers lesquelles cette même connexion-là va. Donc ça nous permet de savoir, OK, je vais avoir une trace de cette patte-là jusqu'à cette patte-là, et ensuite vers celle-là ici à gauche. Donc ça me permet de visualiser un peu où vont chacune des traces. Donc ça me permet de voir justement que le composant ici, le transistor de droite doit aller à gauche, et gauche doit aller à droite, tout simplement parce que je veux relier mon transistor dans mon circuit. Donc le transistor ici, le connecteur, je veux le relier avec ma LED et mon condensateur. Donc la patte 1 du condensateur 1, je veux le connecter avec D1. Donc c'est ce que j'ai fait ici. J'ai mis le transistor Q1 avec D1, et comme ça ici, du bon côté. Ça c'est la masse, non, ça c'est la masse ici, et comme ça. Donc si je place mon composant comme ça, comme ça ici, et je peux continuer à faire mes traces, CTRL W, appuie et on clique. Donc il y a d'autres utilitaires aussi, pour placer des composants qui peuvent être plus interactifs, par exemple. Par contre, ces composantes-là, je vous les présenterai dans de futures vidéos, puisque même ceux-là peuvent être très intéressantes à utiliser. Mais étant donné que je veux simplement vous montrer la base de fonctionnement du logiciel Altium, on va simplement s'attarder aux fonctionnalités de base. Donc encore une fois, on peut utiliser la touche Shift, Espace, pour changer. Vous voyez, ça change la façon dont la trace va se placer. Alors maintenant Shift, on appuie sur Espace, donc on peut avoir des traces 90 degrés, des traces courbes, lignes droites, donc ça, ça peut faire des lignes en diagonale, par exemple, ou des lignes au 45 degrés. Donc je préfère utiliser des lignes à 45 degrés, tout simplement parce que ça respecte les normes de conception, et bien souvent, c'est plus facile à lire ensuite. Si on mettrait des lignes en diagonale, comme ça, ça pourrait rapidement devenir difficile à lire et à interpréter. Donc maintenant, il me reste majoritairement trois traces à connecter. On peut retrouver cette information-là, lorsqu'on clique dans le vide du circuit, donc à côté. Et vous voyez les informations ici à droite du circuit. Donc Unrouted, donc trois sur huit. Donc il y aurait huit traces à faire dans notre circuit. Il nous en reste trois à faire. Ça peut être un bon indicatif à savoir combien de traces il reste à faire. Donc encore une fois, CTRL W, je peux créer ma trace ici, par exemple, entre mon composant ici. Et comme vous voyez, il y a un problème parce que j'aimerais bien connecter cette trace-ci. En fait, j'aimerais bien connecter cette trace-ci à ma patte ici. Mais comme vous voyez, je ne peux pas me rendre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir transposer cette trace-là vers la trace, donc vers la couche du dessous, et ensuite repasser vers le top ou rester en dessous vu que cette patte-là passe de bord en bord, donc c'est True Roll. Donc tu peux appuyer sur P, T ou CTRL W pour placer une trace. Je commence à placer ma trace, comme c'est ici, par exemple. Lorsque la trace est assurée, comme ça, comme un quadrillé, on peut appuyer sur la touche plus du clavier et vous voyez que ça ajoute un Via. Donc les Via vont permettre justement de passer d'une couche à l'autre et vous voyez que maintenant, on est vers la couche bleue. Donc c'est comme un pont entre la couche top et la couche bottom. Donc maintenant, ça nous permet de relier et de terminer notre circuit. Donc ce qui est intéressant de faire aussi des fois, c'est lorsqu'on a fini de tout faire les connexions, il nous reste simplement la masse ici. Il va falloir placer un autre Via. Donc ici, probablement, on est sur la couche bottom, on se met sur la couche top, CTRL W, on place une trace et je vais placer un Via comme ça ici. Donc ce que ça va faire, c'est que ça va permettre de connecter le Via ici avec mon connecteur à la masse et mon connecteur, lui, je peux le connecter sur la couche top en faisant le tour. Donc en appuyant sur la touche L, on peut changer de couche lorsqu'on est en train de placer des traces. Ça peut être un raccourci intéressant à connaître et comme ça, ça me permet de terminer mon circuit. Donc lorsqu'on a terminé notre circuit, bien souvent, on aimerait bien replacer les traces des fois pour optimiser soit la taille ou soit les performances du circuit. Donc on peut simplement cliquer sur un bout de trace et le repositionner. Des fois, comme vous allez remarquer, comme ça ici, vous voyez, je ne peux pas facilement l'aligner. C'est à ce moment-là qu'il est intéressant de réduire la grille, donc en appuyant deux fois sur G. J'aime bien utiliser des multiples diviseurs de 2. Donc à partir de 25, ensuite on tape 12.5. Ensuite, ça serait 6.25, etc. Toujours pour avoir un multiplicatif de 2. Comme ça, je suis assuré que ma grille va toujours fonctionner même si je re-augmente ma grille ou si je la rediminue. Donc comme ça, je peux replacer mes traces pour optimiser ma conception. Donc maintenant, tous nos composants sont placés. Par contre, vous voyez qu'on utilise une très petite partie du circuit contrairement à tout l'espace qui nous est dédié. Et si on appuie sur la touche 3 pour passer en troisième dimension, vous voyez qu'effectivement, on utilise simplement une très petite partie. Donc ce n'est pas vraiment ce qu'on veut. On voudrait optimiser, donc utiliser une plus petite partie. On va simplement aller dans View et Board Planning Mode pour changer et redéfinir la taille de notre circuit. Donc maintenant, on va appuyer sur Design et Redefine Board Shape. Donc comme ça, on va redéfinir la taille de notre circuit pour que ce soit mieux et plus adapté à notre projet. Donc tout simplement en suivant et faisant un rectangle. On peut faire la forme qu'on veut. On peut même importer des formes, par exemple, d'un fichier Drawing, soit d'un fichier vectoriel. Mais sinon, on fait simplement le dessin externe de notre circuit. Donc je vais réagrandir. On peut faire Edit ou Modifier. Mais par contre, je peux faire juste simplement Editer et l'agrandir un petit peu pour éventuellement placer des trous pour mettre des vis sur mon circuit. Donc comme ça, je trouve que c'est une taille acceptable. Donc on appuie sur Enregistrer. On peut retourner dans notre mode. Et comme vous voyez, si on appuie sur 3, vous voyez la taille du circuit est vraiment plus adaptée à notre circuit et notre fabrication. Pour par exemple ajouter un trou, on peut appuyer sur P et P. Donc Place Pad. Et tout simplement, on appuie ici. On replace les dimensions. Donc par exemple, je vais avoir un trou de 125 mm pour une vis M3, par exemple, et un rayon de 250 pour cette même vis-là, donc pour la tête de la vis. Je place ça ici. Comme ça ici. Et je peux faire Ctrl-C, Ctrl-V pour le copier de l'autre côté. Donc maintenant, vous voyez que ma trace ici va rentrer en conflit. Mais comme vous voyez, le trou s'est attribué à une trace et c'est celle de la masse. Donc dans notre cas, ce n'est vraiment pas problématique puisque justement, on va relier ces trous-là à la masse. Donc celui-là, je peux faire la même chose en allant dans l'onglet ici à droite et cliquer sur Ground. Donc je peux associer ce pad-là à un net, soit à une trace. Et ça va être excellent parce que si on veut mettre des vis, on va savoir que nos vis sont reliées à la masse. Sinon, si on ne veut pas faire ça, il aurait fallu déplacer la trace qui est ici justement pour éviter le pad. Par contre, dans notre cas, ce n'est vraiment pas problématique. Donc comme vous voyez, je vais devoir redéfinir encore une fois la taille de mon circuit juste pour changer la taille et optimiser comme ça ici en hauteur et un petit peu plus en largeur pour que ça puisse correspondre avec nos ajouts qu'on vient de faire. Donc comme ça, c'est fonctionnel. Ça devrait être correct. On en retourne en vue 2D. Et une chose très importante pour le fabricant, ça va être de définir le contour de notre circuit. Pour ce faire, ça se fait automatiquement. On va dans Design Board Shape et on va tout simplement créer un primitive, donc une forme à partir de la taille du circuit qu'on a prédéfinie dans la première étape. Donc on va cliquer ici. Et comme vous voyez, on va mettre ça sur la couche Keep Out Layer. Ça va être une couche dédiée à l'extérieur du circuit qui va nous permettre justement de définir la forme et le tour du circuit. Donc on appuie sur OK. Et comme vous voyez, ça c'est la ligne du contour. Donc la machine qui va créer votre circuit va découper sur cette ligne-là et ensuite va fournir ce circuit-là avec la découpe que vous lui aurez fournie. Donc comme vous voyez, une trace s'est ajoutée ici, donc une connexion, puisqu'on a créé un nouvel objet de masse qui n'est pas relié. On appuie sur CTRL W et on peut le relier tout simplement avec les autres traces. Un autre aspect intéressant lors de la conception, c'est d'ajouter une plaque de masse sur la couche Top et la couche Bottom, soit la couche dessus et la couche du dessous, pour remplir en fait les espaces vides de masse. Donc ça a plusieurs propriétés intéressantes. Donc réduire le bruit entre autres sur nos circuits, mettre des points de masse un peu partout. Donc si on veut mesurer une tension, on a une référence commune un peu partout sur notre circuit. Et plusieurs autres caractéristiques qu'on pourra voir dans des vidéos futures. Évidemment, notre circuit est trop simple pour que ça ait un impact pour nous d'ajouter ces plans-là. Par contre, je vais quand même vous montrer comment les ajouter. Donc on place sur P et ça va être un Polygon Pour. Donc ça va être un Pour qu'on va appeler de cuivre. Donc une plaque de cuivre qu'on va lui donner un certain potentiel. Donc on peut lui attribuer le potentiel qu'on veut. Et on fait simplement faire le contour du circuit pour le placer partout. Donc comme vous voyez, ça rajoute des espaces de cuivre un peu partout, dans tous les espaces qui restent où il n'y a rien, où il n'y a aucune trace. Présentement, on l'a mis sur la couche « Bottom ». Donc on va lui attribuer aussi la masse, donc « GND ». On peut lui attribuer n'importe quel signal, mais en règle générale, on met la masse puisque ça a des propriétés qu'on va pouvoir discuter dans une vidéo future. On va aussi cliquer sur « Pour over all same net objects ». Donc ça va permettre de mettre la masse partout sur tous les objets qui sont référencés à ce même potentiel-là, donc au même nom de signal. Donc dans notre cas, c'est la masse. On appuie sur « Apply ». Et comme vous voyez, il y a un erreur puisque le polygone doit être reconstruit. Donc pour reconstruire le polygone, on peut cliquer sur « Clique droit », « Polygone action » et « Report selected » ou « Report all ». Ou on peut aussi aller dans « Tool » et l'onglet est ici, donc « Polygone pour » et on peut simplement faire « Report », donc une reconstruction de notre couche de cuivre. Maintenant, pour en placer un sur la couche du dessus, on a simplement à retourner sur notre couche du dessus et on fait les mêmes étapes. Donc « Place Polygon pour » et on va faire le contour de notre circuit tout simplement comme on a fait pour la couche du dessous. Encore les mêmes propriétés, on va déterminer que c'est la masse et on va aller sélectionner « Pour over all same net objects ». On va appuyer sur « Appliquer » et on va reconstruire toute notre plaque de cuivre pour qu'elle se rende au bon endroit. Donc comme vous voyez, la plaque de cuivre va créer des petits espaces ici qu'on va appeler des « Thermal relief ». Donc ça va nous permettre d'avoir un contact électrique avec chacun des objets, mais ça va nous permettre aussi de souder le composant sans que notre fer à souder dissipe toute sa chaleur dans la plaque de cuivre puisque la plaque de cuivre va absorber cette chaleur-là. On ne veut pas nécessairement dissiper toute la chaleur du fer à souder sur notre circuit. Donc on va utiliser cette symbolique-là. Donc ça se fait par défaut. On peut changer les paramètres, la largeur, la longueur, l'espacement, etc. Mais souvent, par défaut, ça fonctionne bien. Donc vous verrez que tous les éléments qui sont reliés à la masse vont avoir ce facteur-là. Donc maintenant, si on appuie sur « 3 » pour voir en 3 dimensions, vous voyez que notre circuit est presque terminé. Il nous reste simplement à replacer les textes et peut-être changer leur taille puisque bien souvent, on a beaucoup, beaucoup de textes sur nos circuits et on veut réduire la taille pour optimiser le nombre de textes qu'on peut placer sur notre circuit. Donc pour ce faire, on va aller sur la couche « T-Seal Screen » donc pour le « Seal Screen » du top, donc l'écriture du dessus. Et on va sélectionner en maintenant « Shift » enfoncé tous les textes de notre circuit. Effectivement, il y a des façons plus intéressantes et plus rapides d'aller choisir tous les textes de notre circuit. Par contre, étant donné qu'on en est très peu aujourd'hui, je vais y aller de cette façon-ci. Dans une vidéo future, je vous montrerai comment sélectionner beaucoup de textes. Par exemple, vous avez au-dessus de 100 textes que vous aimeriez changer la dimension en même temps. Mais pour aujourd'hui, on va l'utiliser comme ça ici. Donc, en les sélectionnant, il y a l'utilitaire ici qui apparaît. On peut changer la hauteur du texte. J'aime bien mettre 40 millièmes et une largeur de 8 millièmes. Encore là, il faut respecter ce que le fabricant peut faire. Si vous mettez du texte trop petit, ça se peut que lors de l'impression, le texte apparaisse très mal et que le texte soit presque illisible. Donc, on peut tourner le texte en appuyant sur espace et on peut le positionner où ce qu'on veut pour faciliter la lecture éventuellement lors du placement des composantes. Donc, maintenant, notre circuit est terminé. On peut appuyer sur 3 pour voir en 3 dimensions. Vous voyez maintenant notre circuit. On peut voir que tous les composants ont été placés avec succès. Toutes les traces ont été faites. Il n'y a pas vraiment de difficulté à créer un circuit. simplement de mettre du temps et de l'énergie à savoir si les composants sont bien placés, les traces sont au bon endroit, s'il n'y a pas de conflit. Éventuellement, dans des circuits à plus haute vitesse, ça va être de prendre d'autres caractéristiques en conséquence. Par contre, la conception du circuit est plutôt simple. Ça prend simplement beaucoup de temps pour placer les composants et faire les traces. Merci d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui. Cliquez sur « J'aime » si vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Retournez voir aussi les capsules précédentes sur la conception du circuit imprimé avec Altium. Peut-être que quelques détails vous ont échappé. N'oubliez pas que la semaine prochaine, c'est la dernière capsule pour la série. Donc, la semaine prochaine, on va générer les fichiers Gerber qui vont être des fichiers nécessaires pour l'envoi et la fabrication de nos circuits imprimés. Et la semaine prochaine, on va aussi examiner nos circuits physiquement réels pour qu'on les compare avec le résultat qu'on a généré avec Altium et le circuit réel avec les composants et valider le fonctionnement. Et la semaine prochaine,